... Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le clap de fin de la formation des transporteurs, conducteurs et apprentis sur les techniques, principes et méthodes d'arrimage des charges sur les véhicules poids lourds. Et je, après trois jours de séance de renforcement de capacité de ces acteurs objectifs, contribuer à la bonne application du règlement relatif à l'harmonisation des normes et procédures du contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules de transport de marchandises dans les états membres de l'UMOA. Derrière cette initiative, le soutien de l'agence belge de développement ENADEL. À la tête de l'armée, les officiers supérieurs promus au grade de généraux enfilent leurs galons. Et le port de galons a été fait ce week-end au cours d'une cérémonie fort simple dans les locaux de l'état-major des forces armées béninoises. Une cérémonie présidée par le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Alain Fortuné Nouati, Éric Guédénon et Henri Gantin pour rendre compte de cette cérémonie. Et puis nous reviendrons sur cette initiative du groupe Foyer Sacré de mettre en valeur les femmes entrepreneurs et promouvoir leurs initiats, leurs innovations, produits et services. Il s'agit du Salon de la Femme et de la Famille Béninoise qui est déjà à sa troisième édition. Une troisième édition qui a été officiellement lancée en milieu de semaine à Abomecalavie. L'occasion a été donnée à onze femmes entrepreneurs de concourir pour le trophée Femmes battantes 2022. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 3 avril 2022. Pour commencer, allons-y la route pour évoquer cette formation des transporteurs, conducteurs et apprentis sur les techniques, principes et méthodes d'arrimage des charges sur les véhicules poids lourds. Une session de renforcement des capacités qui vise surtout à contribuer à la bonne application du règlement relatif à l'harmonisation des normes et procédures du contrôle de gabarit du poids et de la charge à l'essieu des véhicules de transport de marchandises dans les états membres de l'UMOA. Les travaux soutenus par l'agence belge de développement Inabel ont préféré un milieu de semaine. Après bien sûr, trois jours de réflexion précision, Imède-Hélène Amosso et Georges Vaudonon. En trois jours de formation, les contenus de quatre différents modules ont été présentés et partagés avec les participants. La session de renforcement de capacité est organisée au profit des transporteurs, conducteurs en plus des apprentis du centre Bénin. Ce rassemblement d'acteurs du secteur du transport de marchandises est l'un de la série prévue pour se tenir à Malenville, Parakou, Djougou, Boy, compu à Cotonou. Nous avons abordé les questions d'arrimage. Nous avons remarqué que c'est un thème qui vous est étranger. Nous avons parcouru ce thème-là. Ensuite, nous avons essayé d'aborder les accessoires et méthodes d'arrimage. Et en dernier module, nous vous avons défini les conséquences d'un mauvais arrimage. Nous avons acquérir certaines connaissances. Par exemple, les camions plateaux qui ont des tus locks. C'est ces camions qui sont appropriés pour le contenu. Et les camions casserie pour les marchandises en vrac. La phase théorique de la formation a été suivie de celles pratiques. Ces assises commanditées par l'Agence nationale du transport terrestre à NAT, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du BNC-CIB, est appuyées par l'Agence belge du développement et Nabel dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement du secteur portuaire passeport. C'est aussi pour accompagner la bonne application du règlement numéro 14, bas 2005, bas CM, bas UEMOA, du 16 décembre 2005, relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules loups de transport de marchandises dans les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette formation, c'est, je dis aussi, à la fois une formation et une sensibilisation. L'importance fondamentale, c'est la professionnalisation de vos métiers. C'est vrai, la formation ici est d'assez courte durée, mais il y a encore une phase à venir qui est ce que nous, on appelle la phase C. C'est de vérifier comment est-ce que vous avez appliqué et utilisé cette formation. D'autres transporteurs ont plus de camions que vous, plus d'agents que vous, mais ils ne peuvent pas être là parce qu'ils n'ont pas rempli les critères. Ils ne sont pas en règle vis-à-vis de l'agence de transports terrestres et vis-à-vis de la chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Quand vous êtes professionnel dans votre métier, je crois que beaucoup de choses seront évitées. Ce que vous avez appris pendant trois jours ici, vous édifiez déjà. Vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas n'importe qui en matière de transport. Les formateurs vous ont montré beaucoup d'images, beaucoup de vidéos qui vous ont édifiées. Pour une bonne internalisation et application des notions enseignées, il est prévu une phase de suivi des bénéficiaires dans leur milieu de travail. De retour chez eux, ces derniers sont aussi appelés à relayer les connaissances reçues. Leur mise en application effective va non seulement permettre la professionnalisation du métier de transporteur, mais également de réduire les accidents, les dommages d'infrastructures routières ou encore le retard dans les livraisons de marchandises. Voilà, sur tout un autre plan, le rapport national de l'évaluation passé au titre de l'année 2019 a été restitué aux acteurs de l'éducation en début de week-end à Cotonoum. C'est à la faveur d'une rencontre d'application des résultats issus justement des travaux d'analyse et d'évaluation du système éducatif béninois sur une période de cinq ans et tout s'est déroulé en présence d'une délégation de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres de la francophonie. Les détails, c'est avec Ali Moumouni et Eder Moumouni. En 2019, le Bénin a procédé à l'évaluation de son système éducatif national. C'est une activité périodique adoptée par le gouvernement à travers le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres de la francophonie CONFEMEN. La rencontre de ce jour c'est de cadre à la restitution du rapport national de la dette évaluation aux différents acteurs. En s'engageant dans une évaluation périodique, le Bénin cherche à se doter des moyens et des données scientifiques lui permettant d'une part de comparer son système éducatif à ceux d'autres pays et d'autre part d'apprécier ses avancées, ses limites et les défis à relever. Depuis 2014, le PASEC permet une évaluation comparative des systèmes éducatifs des pays membres de la CONFEMEN. Et sur les 15 nations inscrites pour cette deuxième édition, le Bénin se retrouve dans le peloton de tête. Il faut dire qu'en 2014, nous avions constaté malheureusement que beaucoup d'enfants béninois, généralement plus de la moitié, n'ont pas les acquis attendus en deuxième année du primaire au CP et en sixième année au CM2. Il lui fallut donc que la Providence confia les destinées de notre pays à un homme de vision, de défis, d'audace et de développement. Genève, son Excellence, le chef de l'Etat, le président Patrice Talon, Ainsi, le Bénin a enregistré non seulement un bon qualitatif très remarquable en 2019 par rapport à 2014, mais il a vu son rang s'améliorer considérablement par rapport aux autres pays. Les collettes de données sont effectuées aussi bien chez les apprenants que les enseignants. Elles ont pris en compte les écoliers du cours préparatoire et du cours moyen deuxième année dans les matières de lecture et de mathématiques. Selon les statistiques, le Bénin a fait un bon de près de 70%. En 2014, nous avions fait une évaluation des élèves et on avait constaté que la qualité des enseignants expliquait un peu les mauvais résultats des élèves. Et donc, nous avons fait en 2019 un questionnaire sur les enseignants. Des innovations, il y en aura certainement pour la prochaine édition du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN en 2024. Et à ce titre, les évaluations prendront en compte les apprenants du premier cycle du secondaire. À part un cours, le plan national d'adaptation au changement climatique est en cours de vulgarisation. Un exercice qui a pris la forme d'un atelier départemental et autour des discussions. Les acteurs de la lutte contre les effets néfastes du phénomène ont réfléchi justement et objectif familiarisé avec cet outil de planification et mené des réflexions sur des projets sensibles à la thématique. On va faire le point avec Socrate Adantode et René Soglo. Vulgariser le plan national d'adaptation au changement climatique. C'est l'objectif de cet atelier qui passe en revue le contenu de cet outil conçu pour contrer les effets néfastes du changement climatique et accroître la résilience des populations. L'importance du document n'est plus à démontrer selon les organisateurs. Premièrement, c'est de réduire la vulnérabilité aux incisions des changements climatiques et d'autre part intégrer l'adaptation de manière cohérente dans les politiques, programmes et travaux pertinents en cours et nouveaux, en particulier les processus et les stratégies de planification du développement dans tous les secteurs et à tous les niveaux selon qu'ils conviennent. Le plan national d'adaptation prend en compte huit secteurs dont l'agriculture, la santé, l'énergie ou encore l'aménagement urbain. Des secteurs qui ont fait objet d'études de vulnérabilité pour l'atteinte des objectifs à travers des projets sensibles à la thématique. Les résultats attendus, c'est que le plan est internalisé par les participants. Les participants connaissent les guichets auxquels ils peuvent soumettre des projets pour avoir des financements et les réflexions vont continuer dans chacune des mairies et dans chacune des départements. Il est quand même de bon ton que les communes et les départements puissent internaliser ce plan qui est un outil de mobilisation des ressources pour pouvoir traduire les options d'adaptation en projet. Avec cet atelier départemental, c'est tout simplement la vulgarisation du plan national d'adaptation au changement climatique qui est acté dans le septentrion. 72 heures après leur promotion en conseil des ministres, les trois nouveaux généraux des forces armées béninoises ont reçu officiellement leur grade. Hier samedi, à Cotonoué, le port de Galon a été fait au cours d'une cérémonie fort simple, présidée par le ministre délégué chargé de la défense nationale, Alain Fortuné et Nouatine. Et voici le compte rendu de la cérémonie avec Éric Guédénon et Henri Gantin. Cérémonie sobre. C'est l'honneur de vous remettre aujourd'hui. Le visage enthousiaste. Nommé en marche du dernier conseil des ministres, le colonel fructueux candidat Rodeyampagidi, chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Issa Abou, chef d'état-major de la garde nationale, et le colonel Betimbada, directeur de cabinet militaire du président de la République, ont officiellement porté le galon de généraux de brigade au sein des forces armées béninoises. Mais avant, lecture du décret de leur nomination. Sont promis au grade de généraux de brigade les officiers supérieurs des forces armées béninoises dont les noms suivent. Armée de terre, général de brigade, pour compter du 1er janvier 2022, colonel fructueux candidat Rodeyampagidi, présent, pour compter du 1er avril 2022, colonel Abou Issa, présent, armée de l'air, général de brigade aérienne, pour compter du 1er janvier 2022, colonel Bertin Bada. C'est le ministre délégué de la Défense auprès du chef de l'Etat, Fortuné Noati, qui a porté symboliquement les galons aux désormais généraux de brigade des forces armées béninoises. Le ministre délégué de la Défense auprès du chef de l'Etat, et le ministre délégué de la Défense auprès du chef de l'Etat. Le ministre délégué de la Défense auprès du chef de l'Etat, et sont appelés ainsi à poursuivre avec bravoure la défense de notre territoire et de son intégrité. Consécration d'une carrière, mais aussi de grandes responsabilités. Nous sommes heureux, parce qu'il est normal qu'on nous demande de mieux faire, d'être encore plus professionnels, de mieux commander. J'ai aujourd'hui une pensée pour mes chefs, pour mes subordonnés, en particulier ceux qui sont récemment tombés sous le champ d'honneur, qui ne quitteront jamais ma mémoire, j'ai une pensée pour ma famille, qui a fait de moi ce que je suis. Et une fois encore, je voudrais dire merci au chef de l'Etat pour m'avoir sélectionné, et pour avoir sélectionné ceux que vous avez vus qui ont été honorés aujourd'hui. Quelques heures un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, Alassane Seydou, faisait le même exercice pour le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Alabiaya, qui devient désormais inspecteur général de police de deuxième classe. Voilà, félicitations donc au PROM. Évoquons à présent le projet féministe en action. C'est une initiative de l'organisation non-gouvernementale Cœur international à Béné-Togo, qui vise justement à soutenir le pouvoir transformatrice des organisations féministes du Sud en faveur d'un monde plus égalitaire. Il a été lancé cette semaine à Côte-aux-Nourdes et pour l'occasion des chèques ont été remis à des organisations de la société civile féministe sélectionnées au Togo et au Bénin pour bénéficier de ces subventions. Nous allons faire le point avec Ouliat Sanoussi. Le projet féministe en action est officiellement lancé. Mise en œuvre par CARE International en consortium avec cinq autres organisations internationales, le projet est financé par l'Agence française de développement pour un montant global d'environ 10 milliards de francs CFA. Il s'inscrit dans un ensemble d'actions mises en œuvre par l'AFD en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce projet vise à fournir aux organisations féministes des ressources financières, humaines, matérielles et organisationnelles appropriées afin de leur permettre de réaliser leur vision et d'encourager d'autres bailleurs de fonds à les soutenir. Le but de cette stratégie d'alliance avec les organisations est d'accompagner les efforts de gouvernement à travers la mise en œuvre de leurs plans d'action de la promotion du genre au Bénin et au Togo. Féministes en action est un projet très important pour l'AFD engagée dans une diplomatie féministe. Plusieurs activités seront entreprises par le projet en faveur de l'égalité des femmes et des hommes du Bénin et du Togo, de la santé reproductive, de la lutte contre les violences basées sur le genre, de l'autonomisation et de la prise de pouvoir économique des femmes et de leur accès aux droits. Aujourd'hui au Bénin, je crois que nous pouvons dire que Féministes en action se lance dans un contexte politique favorable avec un certain nombre de mesures et de signaux politiques pris par le gouvernement béninois en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je forme des voeux que le déploiement des activités de Féministes en action ait des impacts réels sur la vie des Béninoises et des Béninois. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance est honoré d'être impliqué et s'engage à soutenir Kerbéné-Togo dans la mise en oeuvre de ce projet. C'est l'occasion pour moi d'inviter les sept organisations de la société civile bénéficiaire de la première vague à être les ambassadrices dans leurs diverses localités d'intervention. Un budget de plus de 270 millions de francs CFA est alloué à Kerbéné-Togo pour la mise en oeuvre du projet. Sept organisations, dirigées par des femmes, quatre du Béné et trois du Togo ont été retenues pour bénéficier des subventions d'environ 67 millions de francs. Elles reçoivent à l'occasion des chèques et expriment leur gratitude aux initiateurs du projet. Au nom de mes pères, je voudrais solennellement prendre l'engagement que les fonds mis à notre disposition serviront réellement à la mise en oeuvre de nos projets respectifs et qu'ils seront gérés conformément aux procédures retenues. C'est à cette principale et importante condition que nous pourrons continuer à mériter de la confiance que Kerbéné-Togo place en nous en ce jour. Féministes en action est un projet mondial qui couvre un vaste réseau d'organisations féministes de 31 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Le projet qui a démarré en 2021 prendra fin en 2024. Les bénéficiaires sont ainsi invités au respect des clauses contractuelles et à une gestion transparente des fonds pour l'atteinte des objectifs fixés. Féministes en action ! Féministes en action ! Le groupe Foyer Sacré sacrifie une fois encore la tradition de mise en valeur des femmes entrepreneurs et le canal d'expression, c'est le traditionnel salon de la femme et de la famille béninoise dont la troisième édition a été officiellement lancée en milieu de semaine à Bomekalaville. L'événement permet surtout à 11 femmes entrepreneurs de concourir pour trophée femmes battantes 2022. Nous allons retrouver une fois encore Oulia Tassanoussi pour les temps forts de la cérémonie. Pour la troisième fois, le salon de la femme et de la famille béninoise ouvre ses portes ce jeudi en présence de nombreuses femmes, toutes des entrepreneurs dans divers secteurs d'activité. Parmi ces dernières se trouvent des candidats au trophée Femmes battantes 2022. À leur côté, de nombreux invités venus rehausser de leur présence la cérémonie. Au-delà de son mot de bienvenue, la présidente du groupe Foyer Sacré a tenu à revenir sur l'historique de cette initiative. Fidèle à notre mission, de mettre une lumière sur les femmes entrepreneurs et promouvoir leurs innovations, produits et services. Nous avons initié depuis 2018 le salon de la femme et de la famille béninoise. C'est en 2019 que nous avons changé le nom du concept. Et qu'on a commencé par parler du salon de la femme et de la famille béninoise parce que nous avons voulu faire de cela quelque chose de plus grand qu'une simple fête de la famille. Cette troisième édition du salon de la femme et de la famille béninoise comporte également des innovations annoncées par la présidente du comité d'organisation. C'est la caravane digitale où nous allons faire passer à partir du 1er avril jusqu'au 6 avril deux femmes passeront tous les jours. Sur la page Facebook de Joanne Fanou, l'événement sera strictement digital. Les votes vont emporter pour 40% au niveau du public sur les réseaux sociaux et dans la salle le samedi 9 avril, les candidates vont plancher devant un jury et devant le public. Et le jury et le public choisiront donc la femme battante de l'année 2022. En guise d'exhortation et de motivation, les participants ont eu droit au cours de la cérémonie à une communication sur le thème « Femmes, que rien ne freine ton élan, reste focus » animée par une spécialiste en leadership féminin. « Pour rester focus, il faut savoir qu'on est en train de faire ce pour quoi on est fait. La deuxième chose qui est très très importante et qui est primordiale également, c'est de bien s'entourer. Il faut s'entourer de belles personnes. Si dans votre équipe, vous avez des personnes qui ne sont pas positives, séparez-vous-en. » D'autres femmes entrepreneurs ont apporté diverses contributions sur les forces et avantages de l'entrepreneuriat digital. Occasion pour elles de relater leur parcours et success story et d'inviter ainsi les 11 femmes candidates au trophée « Femmes battantes 2022 » à profiter au maximum des réseaux sociaux pour donner plus de visibilité à leurs produits et services. « Je suis ici ce matin pour te dire n'aie plus peur et que personne ne t'influence. Tu es un barbable debout. » L'ambiance était bonne enfant au cours de l'événement. En témoignent, c'est quelques pas de danse esquissée ici par les femmes. Le programme du 3e Salon de la Femme et de la Famille Béninoise prend fait le samedi 9 avril prochain par la cérémonie de remise de trophées à la lauréate « Femmes battantes 2022 ». Avant de mettre un terme à cette édition, allons dans la commune de Dengbo. Ici, l'opportunité est offerte aux femmes de la commune de faire désormais partie des instances de prise de décision et les moyens pour le faire leur ont été exposés au cours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme dans cette commune. Précision, William Cliquant. Tous les acteurs du développement à la base se sont mobilisés pour soutenir cette séance d'information tenue avec les femmes de Dengbo. Une activité marquante, la célébration en différé de la Journée internationale de la promotion des droits des femmes. Loin des grandes festivités, c'est l'occasion pour elles de bénéficier des armes mises à leur disposition par l'ONG Icon 360 degrés pour participer à la décision publique en société. Les femmes étaient massivement sorties et nous avons parlé de cette importance-là. c'est-à-dire qu'il est temps que la femme prenne l'engagement de participer aux prises de décisions au niveau local, au niveau gouvernemental. Mais cela ne veut pas dire que nous allons écarter les hommes de cet engagement. Non, avec leur aide. Ils vont nous permettre de rester à côté d'eux pour des prises de décisions qui nous concernent, nous les femmes. Donc c'est tout ce que nous avons eu à développer aussi aujourd'hui. Et il a été dit par tous que la femme ne doit pas rabaisser l'homme parce qu'elle veut aller de l'avant, parce qu'elle veut être au poste peut-être où l'homme est. Une initiative jugée utile par toutes les fosses vives de la commune de Dangbo. Responsables à divers niveaux, leaders d'opinion et différentes personnalités ont appuyé la séance de leurs expériences partagées. L'autorité municipale, elle non plus, n'est restée en marge de ce Ouimars sur son territoire. Vous avez nos soutiens car le créateur même en a décidé ainsi. Vous êtes nos mères, nos épouses, nos soeurs et aussi nos enfants. Chers d'âmes, la voix est placée. Il ne vous reste qu'à agir car les lois sont votés à l'Assemblée nationale et sont favorables à une discrimination positive de la femme. Plusieurs communications se sont déroulées en langue locale pour atteindre le plus grand nombre de femmes. Voilà, c'était un souhait. Et ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin et toute l'équipe de préparation et de réalisation par ma voix. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas juste après le générique de fin de ce journal. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc. Sous-titrage Société Radio-Canada